C'est dans ce vieil hôtel de Calgary que Preston Manning nous a donné rendez-vous. À 77 ans, l'ancien chef du Parti réformiste revient à l'avant-scène pour défendre les intérêts de l'Ouest du pays. Et son discours n'a pas changé. Les gens dans l'Ouest sont furieux, craintifs. Ils ne sentent pas que le gouvernement fédéral travaille pour eux. Ils voient Ottawa comme un adversaire, pas comme un allié. On n'est pas loin de ce qu'il disait déjà en 1991. Car selon Preston Manning, le sentiment d'aliénation qui mine l'Alberta et la Saskatchewan est profondément ancré dans l'histoire des deux provinces. Au moment de la Confédération, l'Ouest canadien était considéré comme une colonie par l'Ontario et le Québec. L'Alberta et la Saskatchewan ne contrôlaient pas leurs ressources naturelles, contrairement aux autres provinces. Il a fallu attendre les années 30 pour que ça change. Un bon exemple de l'état d'esprit à l'époque, cette caricature, publiée dans un journal des Prairies en 1915. Elle montre des fermiers de l'Ouest en train de nourrir une vache et l'est du pays qui en tire tous les profits. Aujourd'hui, leur apport de force est plus équilibré, concède Preston Manning, mais l'Ouest continue de ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur. D'où l'importance, dit-il, du comité, créé il y a quelques jours par Jason Kenney pour renforcer l'autonomie de l'Alberta. Si la fédération ne veut pas nous aider, dit-il, nous allons prendre les choses en main. La province étudie la possibilité de se doter de son propre régime de retraite, d'une agence de revenus unique et d'un corps de police albertain, pour ne plus dépendre de la GRC. Bref, on s'inspire du Québec. Je pense qu'il y a de la jalousie envers ce qui se passe au Québec. On voit les pouvoirs que le Québec a obtenus en fil du temps et on se dit, nous aussi, on devrait avoir la même chose. Sauf qu'on ne tient pas compte du fait que le Québec a une langue et une culture distincte. On revient à la logique de chaque province devraient être égales. Pour le chef du nouveau parti indépendantiste de l'Ouest, le Wixit, il y a tellement de colère en ce moment en Alberta que Jason Kenney n'a pas le choix de parler d'autonomie. Mais selon ce politologue, Jason Kenney est plutôt en train d'utiliser le sentiment autonomiste à son avantage, en se présentant comme celui qui peut modérer les ardeurs des indépendantistes. Pour moi, Jason Kenney agit comme Robert Bourassa, l'ancien premier ministre du Québec à la fin des années 80, qui disait au reste du Canada, moi, je suis fédéraliste, mais si vous n'adhérez pas à nos demandes, vous risquez de vous retrouver avec Jacques Parizeau, un souverainiste. C'est aussi ce que pense Preston Manning... ... qui croit que la colère des Albertains ne doit pas être ignorée. La pire réaction de l'establishment serait de faire abstraction de la frustration de ces Albertains mécontents en se disant tout simplement qu'ils sont ignorants et stupides. On risquerait, conclut-il, de galvaniser encore davantage le ressentiment des Albertains envers leur pays. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Calgary.